De retour pour cette rencontre entre les Cougars de Saint-Holomone et le Flage de la Courneuve ici au Parc des Sports de Saint-Holomone. 27 à 7 à la pause pour les Cougars. On vous rappelle rapidement les scoreurs. Mickaël Serre à la réception, David Rosette à la réception, Carl Tembo sur retour d'interception et Stenner Press. Merci à la course avec des transformations en point signé Sébastien Torel. Et puis le Flage qui a réagi par l'intermédiaire de Johan Roy à la réception. Transformation à un point de Mickaël Ducouré. On va repartir donc avec toi Vincent. Oui. Et donc a priori le Flage qui va repartir en attaque tout à fait. Un, deux, un. Alors juste pour info, on s'est tenu au courant de l'actualité du côté d'Aix-en-Provence. Apparemment les Black Panthers meuraient 28 à 7. C'est ça, oui. Apparemment c'est la dernière annonce qu'on aurait eue d'ici. 28 à 7 pour les Black Panthers. Surprenant. Ce qui nous offrirait en finale éventuellement un remake Cougar-Black Panther. Si on se rappelait que ça allait être une rencontre à points du côté de Saint-Oilomou dans saison régulière. Et puis ça permettrait au Cougar ou au Flash de se retrouver en finale. D'empêcher éventuellement le triplé pour les Black Panthers. Donc ça sera un enjeu. Reconquérir le titre pour les Flash. Avoir à obtenir le premier titre pour les Cougar ou le triplé pour les Black Panthers. Et éventuellement bien sûr le retour des Ergonautes. Allez le coup de pied de re-engagement signé. J.Ferson Alexandre. Ducouré. Ducouré qui part sur la gauche. Le petit raffu pour contourner. Et il y a un flag qui a été lancé. Il a été sorti vers les 31 yards. Mickaël Ducouré. Auteur d'un TD refusé en première mi-temps. On le rappelle suite à un holding. Donc l'attaque des Flash. On va voir dans quelle disposition elle se trouve dès le début de cette deuxième mi-temps. S'il trouve des solutions pour avancer et se rapprocher. C'est bien une saisie qu'on devienne qui a été sanctionnée sur ce retour de Miguel Ducouré. Et on partira donc sur une première et 10 manifestement sur les 20 yards je pense. Alors on va repartir donc côté Flash. On a vu que ça se jouait beaucoup écarté de part et d'autre concernant les formations. Donc on va repartir sur une trip gauche avec 4 receveurs côté Flash. Loïc le superbe pardon. Qui fait une motion. Passant à gauche c'est pour Steve Delaval. Il y a limite du first down mais il serait un petit peu trop court. Ce sera une deuxième et deux pour le Flash sur les 18 yards au cournevien. Sur les 28 pardon. Toujours sur une trip mais cette fois-ci trip droite. Passe pour Ducouré. C'est intercepté par Kaltembo. Exactement comme en première période. Plaqué par Ducouré. Et bah deux interceptions à TD. On commence à comprendre pourquoi il a été nommé meilleur joueur français du championnat. Encore une fois une passe déviée. Et à la retombée c'est Kaltembo. Pour redonner la balle immédiatement à l'offense Cougar. Avec la course d'Aburaco sur la gauche. Plaqué par Arnum Butcha. Très beau plaquage. Très assuré. Au niveau des chevilles. Et un yard de gain pour le numéro 29 des Cougars. On sera sur une deuxième et neuf. Sur les 44 yards. Du Flash de la couronneuve. Allez la bonne pression de Samuel Norka. Mais Tanner Price qui s'échappe. Qui est finalement plaqué. Il y a un flag qui a été lancé. C'était encore Butcha je crois au plaquage. Saisi Cougar. On peut faire prendre le sac. Et partir en troisième. Plutôt que de laisser un jeu de plus au Cougar pour remonter. Il va falloir tenir sur ce jeu pour les Flash. Troisième et onze désormais sur les 46. Sous la pression. Et là il y a de l'espace sur la droite. Il y a de l'espace. Et il va être poussé de justesse. Juste avant le first down. Bonne poursuite du end du Flash. Encore Mbutcha. Il est partout. C'est souvent omniprésent là depuis son entrée. Je pense que sur le jeu suivant il va couvrir Alexandre. C'est assez impressionnant. On sait que c'est un joueur qui a du coffre à ce niveau là. Allez quatrième tentative. Et ça va punter. Tout jeune joueur. Vraiment ce Mbutcha cause bien des problèmes à la haut-line Cougar. On va dire que c'est sa présence sur la ligne défensive qui a un peu redistribué les cartes. Dans cette première mi-temps en tout cas offensivement pour les Cougars qui ont un peu plus de difficulté à protéger la poche. Mais voilà après il y a un peu plus de choses à améliorer au niveau de la défensive Flash pour vraiment empêcher les Cougars de marquer. On sait que ça a été la grosse attaque cette année à Saint-Tolomone. Je ne sais pas si c'est pas l'équipe qui a marqué le plus de points de la saison. Ça va rejouer avec les argots éventuellement. Mais il y a quand même du boulot pour enrayer cette machine. Alors Steve Delaval s'est placé en returner. Et au punt, c'est Sébastien Thorel qui est là ? Non c'est Mickaël Serres pardon. Mickaël Serres. On va laisser se sortir. Voilà là là, attention, attention, attention. Ce n'était pas la bonne idée. Après le problème c'est que s'il allait se rouler, il y a la possibilité que ça s'arrête sur les 1. C'est ça. Donc on va dire que Steve Delaval a un peu limité la casse. Mais paradoxalement, d'après c'est l'impression qu'il a été freiné par le joueur plage qui a essayé d'assurer le bloc. Il était un petit peu isolé quand même là-bas sur le coin gauche. On repartira sur une première et 10 côté plage. On est sur les 8-9 yards environ qu'on devient. 8 yards. Le deuxième drive de cette deuxième mi-temps après cette interception concédée par Paul Durand tout à l'heure. Deuxième interception du match pour Carl Tembo. Ça va être une course du numéro 20 qui est bien stoppée. Il me semble que c'est Charles Figaro. Ben Simon. Ben Simon au plaquage. Aucun yards de gagné. Parce qu'on a parlé d'une mi-temps, on va dire, avec un bon début et une fin de première période un petit peu plus compliquée pour la haut-line des couillères. La haut-line du flash, elle a encore un petit peu de mal à se mettre pleinement dans la rencontre. Même s'il y a, pour être mauvaise langue, je dirais qu'il n'y a pas autant de flags qu'avant. Et puis, il faut quand même un certain travail parce que Team Willemann, pour l'instant, n'a pas spécialement réussi à mettre la pression à Paul Durand. Donc, il y a une attention là-dessus. Beaucoup de risques pris par le flash. Et la screen vers Laurent Marceline qui ne donnera rien. On est déjà sur la troisième. Team Willemann, auteur d'une grosse, grosse saison avec 14 sacs en saison régulière. Avec des touchdowns en fumble recover, en interception. Vraiment un apport non négligeable pour les performances de cette défense. Il y a un petit arrêt de jeu. C'est discuté entre les arbitres. Il y a un petit arrêt de jeu. C'est parti, la passe de Durand. Oh, c'est trop bas pour Ducouré. Ce sera une quatrième. Il y avait de la place pourtant sur cette passe. Ducouré qui avait comme couverture encore une fois Yohann Kawan. Et sur son move, il a mis un tout petit peu de temps à se retourner. Aller, Yohann Roy qui va se charger du punt à présent. A priori, normalement c'est Jefferson Alexandre qui est en position de retour. qui a demandé l'arrêt de voler. Mais finalement, il va se coucher sur ce ballon. Il y avait deux gunners qui arrivaient là. Yohann Boirot notamment, qui est arrivé à la mi-temps. Yohann Boirot qui coachait le Flash cadet dans un match prévu aujourd'hui contre les Météores. Et qui est donc arrivé à la pause. pour renforcer notamment l'équipe spéciale du Flash. On verra s'il fera quelques apparitions en position de receveur. Et première à 10 à suivre pour les Cougars. On est situé sur les 41 yards Saint-Ouenay. Donc pour l'instant, des bonnes positions de départ sur les drives des Cougars. A voir s'ils vont réussir à l'exploiter et arrêter de commettre des fautes en ligne. Allez, c'est parti, la petite passe à destination de Gbenuga, ballon relâché. C'était limite passe en arrière. Encore une fois, sur ce genre de jeu, les joueurs des Cougars sont très faciles. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si l'arbitre peut siffler éventuellement un fumble. Ça fait bien d'être vigilant. On reste sur ces 10 yards à parcourir. On reste sur les 41 yards. On passe sur une deuxième tentative désormais. Très gauche, côté Cougars. On est parti légèrement à l'émiote du offside, côté flash. Et ça va Spike et de la part de Tanner Price. Sous la pression de Jérôme Benhamou. Voilà, feu de personnel. Ah, c'est retiré. Un peu chanceux. Manifestement, Arnaud Bocek était un peu dans le radar des arbitres. On sait que c'est son défaut. On sait qu'autant sur le terrain, il est capable de faire d'excellentes choses. Mais il peut péter les plombs, on va dire, de manière momentanée. Allez, attention à la pointe de pression, là, de nouveau. Il y a de la place quand même. Oh, c'est bien déflecté. Il y a un flag qui a été lancé. Donc peut-être une interférence de la part de Souleymane Karamoko. Parce qu'il était à destination de Patrick Bottella, me semble-t-il, numéro 86. Saisi de la part du débit du flash. Et première automatique. On sait qu'il y en a une ou deux qui ont été offertes en première mi-temps, des premières automatiques de la part du défensif flash. Mais malgré une bonne pression de la part des courants d'avion sur ce jeu, le backfield qui a eu un petit peu plus de mal à suivre. La courance de Benuga sur la droite, il y a de l'espace. Et il va aller chercher le first down. Oh, superbe ! Ça va y aller, touch down. Touchdown, Cougar. Il a mis un pied en dehors des limites du terrain. Et c'était une superbe course quand même de la part de Désiric Benuga. C'est bien battu. Ça ne doit pas jouer à grand-chose. C'était vraiment sur l'autre bout de la ligne. Donc ça ne s'est pas paru flagrant. Il y a un flag qui a été lancé manifestement également du côté du juge de chaîne. Il y a un joueur du flash qui est resté au sol sur la bande. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce jeu, mais derrière. De là, on a été placé. On avait l'impression qu'il avait réussi à percer. Malheureusement, le pied ne s'est pas joué grand-chose. Mais normalement, une très belle course, déjà. En attendant de savoir qui est resté au sol, on va voir la décision de l'arbitre. Faut de personnel. Le gain de cette belle course annulé. Je me demande si ce n'est pas Brandon Minin qui reste au sol sur la poursuite. Avec 900, ouais. Euro 25, ouais. Rose perte pour le flash. Brandon Minin qui est peut-être le corner le plus redoutable de cette équipe. En tout cas, première et dix. Elle est sonne, première et dix ? D'accord, oui, il y a eu la faute à l'endroit où ça a été lancé. Benuga qui fait la même ! Et c'est quand même first down, même résultat. Donc on est quasiment revenu à l'endroit où Benuga avait manifestement mis le pied au sol, mis le pied en dehors du terrain tout à l'heure. Puisqu'on est sur une première et dix à peu près sur les... 40 ou les 38. Ouais, 37 même. Attention, Price qui passe sur la gauche. C'est de nouveau pour Benuga. Qui est plaqué par Karamoko. Pour un gain de 5 yards. 4 yards, 2 gains pour Benuga sur ce jeu. On est sur une deuxième et six. Sur les 34 yards. La course encore une fois de Benuga qui a bien évité Mbuccia. Il sera tout près du first down sur ce jeu numéro 13. Il y a un cougar au sol. Il est en train de la refaire mal pour l'instant, Désirique Benuga, que ce soit... Que ce soit sur les extérieurs ou... Ou même sur le jeu au sol un peu plus classique. Et comme si ça ne suffisait pas, on envoie... On change le personnel avec l'entrée d'Amohako sur le backfield offensif. Il y a un joueur cougar qui est resté au sol manifestement. Je suis prêt à entendre qu'il possède Kevin Simon. C'est ça le lineman offensif des cougars. Je ne suis pas sûr. Moi de là j'aurais dit Jean-Michel Damoura. En tout cas pas mal de petits soucis de blessures. Il y a quelques minutes. Effectivement c'est bien Kevin Simon qui est porté par ses équipiers. C'est ça. Et c'est Samir Lafou qui le porte comme si c'était un petit enfant. C'est rassurant quand on voit le gabarit. Allez troisième et une pour les cougars. Jeu très important pour Saint-Laurent-Bone pour redémarrer en attaque dans cette deuxième période. Et Sivail est tout seul. Tanner Price, force d'un obtenu. Une fin de remise à Jefferson Alexandre. Et finalement Tanner qui garde la balle pour partir plein centre et obtenir le force d'un. Premier à 10. On est donc situé sur les 35 yards. 25 pardon. 25 yards du flash. Alors voilà qui s'est catché par un Mohaco. Pas loin du first down mais il est finalement plaqué. J'ai l'impression qu'on en ait un fumble côté flash. Mais le gain est quand même conséquent pour les cougars. Gain d'environ 7 yards. On est sur un deuxième et trois. Pardon, je suis arrivé. Deuxième et trois. Et on entre dans l'arène zone du flash désormais. Avec moins de 6 minutes à jouer dans ce troisième quart temps. Et la course plein centre pour un Mohaco. Et on se retrouve désormais sur les 12 yards du flash. Premier à 10. Les cougars qui reprennent le bon rythme de la première période. Oh là attention le blitz là de la part des Courneviens. Et ça va sortir directement. La poursuite de Samuel Norka notamment. Un petit peu pris par surprise j'ai l'impression. Tanner Price n'attendait pas à avoir le flash blitzé de cette manière. Bien sous pression. C'est l'objectif. C'est l'essentiel pour le flash. S'ils veulent réussir à contenir Tanner Price, il va falloir lui envoyer du blitz. La pression. Deuxième et 10. On est toujours sur les 12 yards. Avec Tembo, le petit Raffu et finalement il est plaqué. Bien pris. Il y avait Karamoko et Joyce notamment. Bien pris malgré la présence également encore de Team Willman en office de full back. On a vu un petit peu de trash talk entre Karl Tembo et Kivon Joyce. Et on est déjà sur une troisième désormais. Petite parte de terrain là pour les Cogars. Troisième et douze. On est sur les 14. Du flash. Et le public du parc des sports qui donne de la voix. Allez, ça va être une formation resserrée. Et Tanner Price qui garde le cuir. Il n'y a personne. Il n'a pas. Placette, c'est intercepté. Et attention parce qu'il y a peut-être une opportunité de retour. Gros, gros retour. Tembo est chassé. Oh, il l'évite. Kivon Joyce qui tient debout. Et il va à l'hôte d'air. Un bloc dans le dos inutile. Oh là là, il y a faute, la faute, la faute. Là où est, place-t-il. Un bloc dans le dos inutile. Il avait fait le plus dur. Il était irattrapable. En tout cas, il était sur le point d'être rattrapé. Après, même s'il avait été rattrapé, ça aurait été dans la red zone adverse. Donc, il y aurait eu une excellente position à l'arrivée. Et c'est vrai que non seulement il y a un bloc dans le dos. Et derrière, on a vu Kivon Joyce jeter son casque de dépit. On le voit, elle a la bonne poursuite. Le duel entre Tembo et Joyce. Joyce qui évite bien. Et puis derrière, un bloc assez grossier. Alors que je ne suis pas sûr que ce soit ce défenseur qui aurait été en mesure de rattraper Joyce. C'était un joueur de ligne offensif. L'espace était fait, la séparation. Mais c'est ce qui coûte hier au flash depuis le début de la saison. C'est ses fautes. C'est non seulement des problèmes de discipline, mais en plus des fautes largement évitables. Et là, en l'occurrence, c'était quand même une faute assez grossière et évitable. Et du coup, d'un possible TD, d'un possible drive démarré dans la red zone adverse. On va partir sur une première à 10 côté flash sur les 31 Hertz Cougar. Ah, il a pas sur la gauche ! Ça c'est trop loin, c'était pour Steve Laval. Deuxième à 10, désormais. Formation trip droite côté offense flash. La passe sur la gauche pour Doucouré. Qui va grappiller un peu. Parfaitement pris par Bruce Sherry, et Johan Koukoukouan. On rappelle qu'on est toujours dans le troisième quart. Environ 3 minutes 30. Il y a pas mal d'arrêt de jeu entre les blessures, les dernières fautes, là. Une reprise un peu plus hachée. Exactement. Donc troisième tentative, 4 yards à parcourir. On est situé sur les 25 yards, désormais de Saint-Ouilomone. Et je parlais d'une troisième importante tout à l'heure pour les Cougars. Celle-là, elle est d'autant plus pour la Courneuve pour rester dans le match. Attention, là, il n'y a pas beaucoup de place. Le Superbe qui devrait aller chercher le first down. Ça me paraît juste juste. C'est annoncé par la paix. Premier redis, on est sur les 21 yards de Saint-Ouilomone. On est même entre les 20 et les 21, là, on va dire. On est passé sur le Double Twins, côté flash de la Courneuve. Le snap un petit peu bas, la passe sur la droite. C'est pour Ducoré ! C'est catché ! Mais il y a un flag qui a été lancé. Alors, est-ce que c'est le DB qui va être sanctionné ? En tout cas, superbe catch, tu le disais, Vincent. Oui, à une main, en fond de handzone. Il y avait une très bonne couverture de la part de Kawan. Il y a un flag qui a été lancé également du côté du backfield flash. C'est vraiment dommage, là, sur... Une superbe action individuelle de Ducoré. La balle était parfaitement lancée de Ducoré. Elle a fait le catch. Et oui, encore une fois. Et il y a une saisie du flash. Et il y a une saisie, Cougar. C'est annulé. On rejoue le jeu. Faute Cougar, faute du flash. On rejoue le jeu. On repart donc sur une première et dix, sans jeu pour rien. 2 minutes 20 au chrono dans ce troisième quart. 2 minutes 20 à jouer. Alors que Désiré avec Benuga à Rang, le parc des sports de Saint-Ouil-Aumône. Allez, fin de deux blitz de la part de Ben Simon. Et il y a un flag qui a été lancé. Est-ce que ce n'est pas un délai de jeu ? Et bien si. Ah non, c'est un faux départ. Les flashs qui ont marqué à deux reprises en moins d'une minute. Et les deux touchdowns annulés pour des fautes. Et on se rafle sur une première et quinze désormais. Tu parlais d'une deuxième mi-temps H&R, je crois. Oui, ça l'est. Le flash qui marque deux fois sur le même drive. Sur la même opportunité, refusé pour des fautes. Il va falloir conclure pour de break. Allez, la passe. C'est Paul avec le super plein centre. On a grappillé un petit peu de terrain. Quasiment moitié de distance là-dessus. Environ neuf yards de gain. On sera sur une deuxième et six. On est sur les 16 yards. Dans le camp des Cougars. Toujours formation écartée. Double twins pour le flash de la Courneuve. Laurent Marceline dans le backfield offensif. La motion de l'éclos superbe. La passe à la droite pour Steven Laval. C'est touchdown pour le flash. Pas de flag sur le terrain. C'est validé par les arbitres cette fois. Maintenant, c'est ce qu'on regarde en premier. Enfin, les flashs concrétisent. La faute grossière du retour d'interception est annulée. Il y en revient toujours. C'est toujours sur les tracés feuilles. que la défense Cougar va être mise en difficulté. Ça avait été le cas sur les TD annulés de Ducouré. Ça a été le cas sur le TD droit tout à l'heure. C'est le cas également sur ce TD de Delaval. La transformation à un point à suivre de la part de Mickaël Ducouré. C'est réussi. Et on se retrouve donc à 27-14 désormais. Oui. Là, on voit le duel notamment avec... Je ne sais pas qui est le numéro un Cougar. Mathieu Julienne. Qui était donc au duel avec Steve Delaval. Mathieu Julienne qui a été battu. On va dire que ça relance un temps sans peu le match. On va voir effectivement si l'expérience à ce niveau du flash va jouer. Ce qui est surtout dommage pour les Cougars, c'est de se retrouver en excellente position, d'avoir un QB comme Tanner Price et d'offrir un pic au flash et une excellente position derrière. Autant mettre la balle au chaud. Sur une interception, un lancé qui était en plus un peu forcé. Et encore une fois, on en revient à la taille du backfield du flash qui est assez invisible pour Tanner. Alors, on s'est mis en position côté Saint-Ouenay puisqu'on a toujours Jefferson et Jefferson Alexandre et Carl Tembo qui se sont positionnés. Et on devra toujours avoir un fit à Taroui pour se charger du coup de pied d'or engagement. et on va se charger du coup de pied d'or engagement. Allez, c'est bon, très très bon retour là d'Alexandre, c'est superbe, c'est superbe, il va l'hôteller, il y a un flag, il y a un flag par contre, et encore une fois un flag, il y a TD, mais il me semble qu'il y a un flag qui a été jeté là-bas, encore un flag, comme en saison régulière, il a fait la même qu'en saison régulière, alors reste à savoir la faute qui a été appelée par les arbitres, là ça discute avec l'AP, c'est un festival de touchdowns annulés pour des fautes, parce qu'encore une fois sur ce retour formidable de Jefferson-Alexandre, une faute est signalée au niveau des 30 yards, On en est quand même à 3 touchdowns refusés en 3 minutes pour les 2 équipes au total, c'est le 4ème au total de la rencontre, on va avoir plus de TD annulés que de TD concrétisés, ce qui est une petite performance avec un score de 27-14, Il y a à chaque fois des exploits individuels, gâchés par des fautes très souvent inutiles. Alors la faute, la saisie est située aux environs des 30, donc on va repartir des 20 yards, ce qui n'est pas non plus hyper dommageable pour les Cougars, mais bon, il y a quand même 6 points perdus dans l'opération, surtout que les Cougars pour l'instant n'ont pas marqué depuis le retour des vestiaires, Double Twins côté offense Cougars, il y a grosse pression de nouveau, il y a de la place pinçante pour Tanner Price, et il va aller chercher le first down, il n'y a pas de raison. Superbe bloc de Désiré Nebois. Ça aussi ça va être en lumière, on parle de la ligne offensive des Cougars, mais on a vu 2-3 blocs quand même assez intéressants de la part des skill players, des joueurs comme Rosette, comme Beduga notamment, qui n'hésitent pas à aller au charbon. Nebuga qui avait fait son décrochement sur une annonce de screen, et finalement qui est bienvenue bloquée à l'intérieur. Allez, première à 10, on est situé désormais sur les 36, Benuga de nouveau. Attention à la balle. Je parlais de mettre le ballon au chaud, il faut faire attention également au fumble. Oui parce que là... On est à 30 secondes de la fin de ce troisième quart. Il y a un joueur flash au sol, je crois que c'est Arnaud Mboucha qui a l'air d'être touché. Arnaud Mboucha qui m'est escorté hors du terrain pour l'instant. Alors que je ne l'ai pas signalé, mais a priori on a le retour de Brandon Min au poste de cornerback, le numéro 25 là-bas. C'est ça. Qui est revenu après sa blessure sur la poursuite de Benuga tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle pour la défense du flash. Deuxième et six désormais, on est situé sur les 40 tiers de Saint-Ouenay. C'est parti, c'est une course de Benuga. Et ça s'est bien fermé, mais le deuxième effort. Il est finalement plaqué par Karamoko. Alors je ne sais pas si c'est une impression, encore une fois je parle de conservation du ballon, mais j'ai l'impression que les Cougars jouent un peu plus tranquillement, je dirais, en attaque. Je pense que l'interception de Tanner Price a peut-être un petit peu calmé les ardeurs. On s'occupe, effectivement, on se préoccupe de faire tourner le chrono du côté des Cougars. Mais comme on l'a vu sur un jeu, le flash peut revenir, peut se rapprocher. Et il ne faudrait pas que les Cougars pensent que le match est déjà joué. Et seulement manger le chrono, il va falloir continuer à jouer pour se couvrer. Surtout qu'on le rappelle, il y a un TD non transformé par les Cougars. Et on a déjà vu des matchs jouer à 1 point. Donc il ne faudrait pas donner trop d'opportunités, comme tu le disais, à l'équipe adverse. Même si elle a été énormément en difficulté en première période, montre de meilleures choses défensivement. La clé, c'est la pression sur Tanner Price. Et le flash, il arrive parfaitement depuis le début du deuxième quart temps. Alors vous l'avez vu, on a changé de côté, forcément. Fin du troisième quart. Début du dernier acte de ce Cougar flash. 27-14 à la fin du troisième quart temps. Et les Cougars qui démarrent ce dernier quart par une troisième édise. sur les 36 yards des locaux. Il a du temps, il a du temps, Tanner Price. Il a du temps, mais la poche se referme quand même. Il gagne du temps, il gagne du temps. Oh, c'est superbe, c'est superbe ce qu'il vient de faire Tanner Price. Il a écœuré la défense du flash. Plusieurs moves pour faire perdre pied au joueur de la D-line. Il a réussi à reprendre plein champ. C'est là qu'on voit qu'il a joué dans une grosse vague de ACC quand même. Sous pression, il a couru. Première édise désormais, on est passé à la moitié de terrain du flash sur les 49. La course de Gbenuga qui est bien prise tout de suite, mais deuxième effort. Il y a beaucoup de soucis de plaquage également, côté de la défense flash. Plaquage en note. Et on voit Arnumbucha qui est resté sur le terrain, mais qui continue de boitiller depuis quelques jeux. C'est un peu moins dominant, on peut reprendre des nouvelles de nouveau. J'ai l'impression que c'est des crampes par contre. Ce qui serait un moindre mal pour le flash. Donc 27-14, si vous venez de nous rejoindre ici à Saint-Paul-au-Monde. 27-14 en faveur des Cougars, des touchdowns inscrits par Mickaël Serres, David Rosette, Karl Tembo et Tanner Price. Il y a réalisation flash qui a été réalisé par Johan Roy et par Steve Delaval. C'est l'heure de sacré crampes. Il était déjà sorti suite à une collision tout à l'heure. Il faut espérer qu'il ne soit pas revenu trop tôt dans le jeu. On va boitiller un peu. Il va falloir qu'un médecin mette un petit coup de bombe pour qu'il puisse re-rentrer. Et du coup, au niveau du backfield défensif, en tout cas sur les extérieurs, on se retrouvera avec Mickaël Boireau et Edris Jean-Alphonse. Avec d'ailleurs un backfield renforcé, puisqu'on a une formation nickel, avec notamment Joyce Karamoko et Monet. Karamoko qui est en position nickel, justement. Attention, presque il y a du temps. La passe sur la gauche. Interférence de passe. Interférence. Elle était un brin flagrante. C'était un duel entre Mickaël Serres et Mickaël Boireau. Le défenseur l'a poussé sur... Les arbitres estiment que ça serait réciproque. C'est quand même étrange, parce que c'est l'arbitre de ligne qui le jette, qui finalement le récupère. Et on est déjà sur une troisième tentative, donc Dierd à parcourir pour les Cougars. Je sais bien si même les flacques sont annulées dans ce match, c'est formidable. Attention Price qui va encore. C'est incroyable, c'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'il arrive à faire ! Il a placé un changement de direction devant Arnaud Mbucha. Il l'a laissé de marbre. Je pense... On changement de direction, et on regarde Mbucha, dépité. Il sait que... Tanner Price a fait la différence encore une fois. Et pour la deuxième fois du match, Tanner Price qui permet au Cougar d'avancer. La course de Mbucha, il y a de l'espace, il y a de l'espace ! Et il y a un flac qui a été jeté. Peut-être un face mask, vu le moment où le mouchoir a été jeté. Et on parlait de fautévitable tout à l'heure. Voilà une autre ! Il est sorti, il est en bord de deux touches. Et on a toujours besoin de rajouter un geste. Alors que le jeu est mort. Parce que là, on est quasiment sur une première égale. On est sur une première édition, on va dire, sur les 11 yards du flash. Et première grosse opportunité pour les Cougars de marquer dans cette deuxième période. Formation trip droite pour les Cougars de Saint-Ouilomone. La course de Benugas plein centre. Et au plaquage. Et au plaquage. Keevan Mark Joyce. Il a bien joué son rôle de safety. Il rentre très vite dans la boîte. Il inflige un lourd plaquage. Il a quand même 4 yards de gain pour Benugas. Pour Benugas, deuxième et six, la course de Tempo place centre. Il est toujours debout. Il va tomber à 2 yards. Il va être légèrement trop court. En tout cas, pour le first down. 4 yards de gain. 3ème et 2 à présent. 3ème et 2 sur les 3 yards du flash. Et pendant ce temps-là, le chrono défile. On est à 10 minutes de la fin de cette rencontre. 27-14 pour les Cougars. Martin Wilman en one bag. Carl Tempo dans le backfield. Oh, le toss qui est manqué. Et le plaquage assuré par Averdim Isus, il me semble. Il va falloir prendre les points pour les Cougars. Pour les positionner à 16 points. C'est une grosse opportunité de louper là. Il va falloir réussir le coup de pied. Pour se mettre à 2 touchdowns transformés à 2 points d'écart. Alors, c'est Sébastien Torel qui va s'encharger. On a Apoutouraï en holder. C'est parti. Et ça passe pour Sébastien Torel. Et Cougar qui se donne un petit peu d'air. 30 à 14 à présent. Oui. Ça aura son importance en fin de match. Parce qu'il l'aurait été encore plus. Ça sera la transformation à un point manqué en début de match. Qui aurait placé les flashs à 3 scores. Et là, 2 scores, le flash peut revenir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. en tout cas ce qu'on peut dire Vincent c'est que ce dernier drive il tient quand même beaucoup à Tanner Price il aurait fait énormément souffrir les défenseurs du flash avec des appuis et des courses assez pénibles à stopper il a fait la différence il a patienté dans sa poche comme il pouvait malgré la bonne pression du flash et ses receveurs qui sont la plupart du temps bien couverts et donc Tanner n'a qu'une solution c'est courir pour faire avancer l'équipe Allez Dieu personnel excellent pour le coup de pied de engagement de Laval, Ducouré au retour sévère Ducouré qui part sur la droite le bon retour de Ducouré il y a des bons blocs et il va être stoppé non loin des 50 très bon retour plaqué par Torel c'est pile sur les 50 d'ailleurs excellente position de départ pour le flash 9 minutes 20 de la fin de ce match la passe de Duran c'est pour de Laval et il y a un flac qui a été lancé Apoutouraï coupable sur ce jeu et puis je pense que ça a été vu avec il y a trois mouchoirs dans le secteur le contact au niveau de l'avant-bras du receveur du flash il n'a pas voulu le lâcher pour pas qu'il puisse créer de séparation on le répète l'avantage du flash avec le chrono en plus qui défile c'est vraiment de tenter ces longs passes qui font souffrir mine de rien le backfield défensif des Cougars on passe sur une première à 10 on est sur les 35 yards des Cougars super bon en motion la passe sur la gauche c'est relâché par Steve de Laval 2ème et 10 à présent formation trip gauche pour le flash de la Courneuve le Superbe toujours en mouvement passe sur la droite c'est pour Dukouré qui va servir du bloc de le Superbe et c'est first down obtenu par le flash très bon jeu bien exécuté on est aux portes de la zone rouge pour le flash de la Courneuve premier à 10 sur les 23 yards allez c'est parti la page Vincent tiens l'espace pour le Superbe le premier cut le football et c'est recouvert par le Superbe attention la balle est toujours vivante la balle était toujours vivante il l'a relâchée une deuxième fois la balle sofiane bagriche ressort de la meute avec le ballon Les arbitres se concertent, premier fumble, on a du mal à s'en saisir. C'est un jeu qui est quelque peu important quand même, parce que si le couillard récupère le ballon maintenant, ça sera très compliqué pour le flash, alors que si le flash reste avec la balle, ça promet une fin de match intense. Allez, c'est donné au flash, c'est donné au flash, à la grande joie du parc des sports. Sur les images effectivement, avec le superbe réussi à la récupérer une deuxième fois. Et on est sur une première égale, sur les 8 yards des Cougars. C'est parti, la passe par le superbe ! Ah non, incomplète, il a les pieds à l'extérieur. Ah c'est refusé, c'est refusé. Je pense qu'il a vu le pied sur la ligne. Un pied sur la ligne et le deuxième est dehors. Il s'était bien détendu pour aller la chercher, mais au niveau des pieds, il est un peu court. On voit qu'ils ont une détente, entre le courrier et le superbe, ils ont quand même eu une détente dans les coins pour aller catcher le ballon. Là, ça se joue vraiment à quelques orteils. Le superbe en mouvement. Allez c'est parti, la passe sur la gauche de nouveau ! C'est catché ! Et c'est touchdown ! Le touchdown de ce type de la balle ! Parfaitement lancé ! Alors que Wachne est là, c'est resté au sol. Alors finalement il se relève. Une passe plus rapide, moins flottante, moins lobée. Ce qui fait que le corner était toujours en poursuite. 30 à 20 désormais, on est à 8 minutes 05 de la fin de ce match. Donc il peut encore s'en passer des choses. Oui, parce que là il va falloir tenter la conversion à 2 points. Conversion à 2 points pour revenir à un touchdown transformé également à 2 points. Alors Laurent Marceline est assez déçée à sa place. Je crois que c'est Johan Boiron le numéro 80 qui est rentré. Donc on devrait jouer très très écarté côté flash. Attention. Tant mort des Cougars, on était en formation MT, côté flash de la Courneuve. Ils n'étaient pas au nombre. Attention de ne pas trop se déconcentrer côté Cougars. On l'avait annoncé tout à l'heure. On l'avait annoncé tout à l'heure qu'il fallait rester dans le match. Et qu'il ne pense pas que c'est fait. Il va falloir être vigilant sur cette transformation qui va avoir son importance. Allez, nous y voilà. Transformation à 2 points du flash. On reste sur une formation MT, côté qu'on devient. Avec Delaval, Boireau, le Superbe, Roi, Doucouré. Et attention à la course de Durant. Ils ont écarté au maximum les Cougars. La passe pour Delaval, il est bien stoppé. Superbement défendu. Et alors je reviens au match-up au niveau de la taille. J'ai du mal à comprendre qu'on joue pas sur la taille des receveurs du flash dans la endzone. plutôt que de tenter un tracé intérieur vers Delaval. C'est vrai qu'à la base, Johan Kawan est un individuel sur Doucouré. Et finalement, il a dû le laisser partir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il est resté sur zone en fait. Ils sont passés sur une zone. Et désormais le flash qui va devoir marquer deux fois. Encore une fois, quoi qu'il arrive, ils sont toujours à deux scores d'écart. Un touchdown et un field goal. Pour revenir à égalité. Il est là, le fan numéro 1 des Cougars, il est là. Présent depuis des années. Ce sera dommage qu'il soit pas là maintenant. Il est là, mon ami. Il est là. 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 On va y retourner dans cette partie 8-0-5 au chrono 30 à 20 pour les Cougars de Saint-Olemon En position de returner On a toujours le duo Alexandre Tembo Et on a toujours Mickaël Doucouré au coup de pied Allez le coup de pied C'est pour Alexandre qui va partir par centre C'est superbe encore Il va être pris Plaqué vers les 35 des Cougars Il y a vraiment une explosivité Très très dur à mettre au sol Les Cougars qui n'ont marqué que 3 points dans cette deuxième mi-temps Le flash Laissant le flash à portée Allez, trim gauche Et Tanner Price qui garde le ballon Et qui est plaqué tout de suite Ça a bien été lui ça Par Bessala Niada 1 yards 2 gains pour l'ancien quarterback de Wake Forest Deuxième et 9 désormais On est sur les 36 yards Les Cougars Toujours une défense Allez, encore une grosse passion Il se débarrasse bien Oh, il s'est relâché Par David Rosette Qui n'était pas loin en plus du first down Sur cette possible réception Cette passe droppée Amène une troisième tentative Mais heureusement Price a des jambes Parce qu'il y a quelques jeux Qui ont été condamnés Sur la pression adverse Parfaitement évité la pression Et le rush Et on est déjà sur une troisième et 9 C'est ça Sur les 36 yards Saint-Ouolomon Formation trip gauche Pour les Saint-Ouolomone Il a du temps Il a du temps Tanner Price Et c'est catché C'est first down pour David Rosette David Rosette Qui catch cette fois-ci Plaqué par un chillmonet Il y a un flag Et je me demande Si c'est pas une trash talking Tu penses ? Ça va être ça Pour qu'il y en ait deux Parce que j'ai plus l'impression Que c'était une faute à retardement Peut-être de monnaie Ou un plaquage un petit peu spectaculaire Le plaquage me semblait correct Il me semble que c'est une faute personnelle Faute personnelle appelée contre le flash C'est vrai qu'il y avait un plaquage Encore une fois un peu impressionnant Ce qu'on peut appeler Plaquage cathédrale un peu en rugby Mais bon Je suis pas sûr que la chute Estait aussi dangereuse En tout cas c'est sanctionné Première et 10 Désormais sur les 32 yards du flash de la Courneuve La passe sur la gauche Bottez là Bottez là Et first down obtenu Attention Et il est sorti Et encore une fois un plaquage En dehors des limites du terrain Un plaquage en dehors des limites du terrain Est-ce que ça va être dans l'élan ? Mais ça a été flagué Voilà, flague annulée Le défenseur était dans l'élan On va repartir La première tentative des yards à parcourir On est sur les 19 yards du flash de la Courneuve 6 minutes 50 au chrono Les Cougars qui mènent toujours de 10 points Formation trip droite pour les Cougars de Saint-Ouilomone C'est parti La passe Oh c'était Varosette Et c'est relâché Bon travail défensif Super bien défendu par Varos Mais en doutant David Rosette a essayé quand même De la catcher Mickaël Boirot qui boite un peu C'est un servail pour Cerise Côté de la défense du flash Là tout à l'heure Surtout que Brandon Minil n'est toujours pas rentré J'aperçois Cyril Ferreira Numéro 7 Qui a intégré le backfield défensif Deuxième Edis à présent Tanner Price Oh là là c'est superbe encore Il s'en sort La passe Et c'est un touchdown pour les Cougars J'ai envie de Rosette Ah il est injouable Il est injouable Il est vraiment Il est encore dans une situation Très compliquée Et il arrive à prolonger le jeu Et à trouver un joueur Complètement démarqué Il est quasiment à terre Avec un joueur agrippé à son maillot Le genou pas loin de toucher Et il arrive à se relever Et à partir Je pense qu'on a une petite idée Du MVP de la rencontre C'est vrai qu'il y aura deux Oui parce que Tembo Tembo également a fait le boulot A la rigueur On a notre MVP Pour l'instant en défense Et un en attaque Mais sur le match A départager Ça sera compliqué 37 à 20 désormais Après la transformation A un point réussi Par Sébastien Torel 6 minutes 20 au chrono Et là ça commence A devenir compliqué Pour la Courneuve Qui doit désormais marquer A trois reprises Avec ce touch jeanne La tâche annonce Très compliqué Pour le flash Il va falloir viser Les big play De la balle et du courrier Qui se sont positionnés En retour Et Dieperson Alexandre Qui va se charger du coup de pied Voilà le coup de pied C'est catché par Doucouré Qui va repartir sur la gauche Et il y a un flac qui a été lancé Il y a un holding Qu'on devient Bien plaqué par Sébastien Torel Oh 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 Sous-titrage MFP. Le dégalage qui est fait avec Cyril Ferreira, grâce au gros boulot de Tanner Price. Je pense que les plus nostalgiques, ils doivent revoir Chris Flynn chez Tanner Price. Parce que très franchement, au sol, il les a fait souffrir pendant tout l'après-midi. Premier release pour le flash sur les 10 yards qu'on devient, c'est catché par Doucouré. Bien plaqué par Ben Simon. 7 yards de gain pour le receveur courant de verre. On est sur une deuxième et trois. Et attaque en nodule. Là, de toute façon, il n'y a plus le choix. On attend la fade incessamment sous peu. Et là, ouh là là là, petit problème de communication là. En tout cas, petite prise de risque de la part de Paul Durand. Ballon lance à destination de Steve Delavalle. Et Apoutoura qui traînait dans le secteur. Formation trip droite pour le flash sur cette troisième tentative. Le draw à destination de Marceline. Qui va aller chercher le first down. Belle course de Marceline qu'on aura malheureusement peu vu. Sa puissance aurait pu déstabiliser la défense Cougar. Après, c'est vrai que c'est toujours la même chose. On parle beaucoup de l'âge de Marceline. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'aptitude à bloquer pour le jeu au sol. La ligne qui reste aussi problématique. On a vu que même avec Marcuchot, ce n'était pas toujours idéal cette saison. Double Twins côté offense flash. On est sur notre premier edice. Sur les 28 yards du flash. La passe pour le Superbe. Qui va aller chercher le first down. Stoppé sur les 40 yards des visiteurs. Moins de 5 minutes au chrono. C'est catché par Delaval. Qui va tenter de sortir, mais qui ne sortira pas. 5 yards de gain. Deuxième et 5 à présent. On est sur les 45 yards. Qu'on devient. Il est toujours attaquant de Hodel là-dessus. On cherche à aller le plus vite possible pour surprendre cette équipe Cougar. Et pour perdre le moins de temps. C'est catché par Ducouré. Qui est trop court. Après, les deux arbitres ne sont pas situés sur la même ligne. On va voir comment ça va être positionné. First down annoncé par le rail. Non. Ça va être une troisième et une cheese manifestement. L'arbitre appelle le first down. First down, first down. D'accord. Petit problème de communication manifestement entre les refs. On va donc déplacer les chaînes. Avant de redémarrer cette première tentative. 10 yards à parcourir sur les 50. La passe de Durand. C'est catché. C'est catché par Ducouré. Bien défendu néanmoins. Mais encore plus une réception où il va la chercher. À la lutte avec son corner. À la lutte avec son corner. Très belle réception. Allez, première égale. La passe de Durand. C'est pour le super bien de la place. Et va l'OTD. 37-26. Et petite explication entre Aboutoura et Ekaouane. Manifestement, il y a eu un petit problème d'assignation. Il y a eu une incompréhension. Tout l'extérieur était disponible. Allez, le flash qui va la transformer à deux points. Ce qui ne changera pas grand chose. Que ce soit un 1 ou 2 points. De toute façon, il faut avoir scorer deux fois pour les visiteurs. Alors, contrairement à tout à l'heure, on n'est pas en empty. On garde Laurent Marceline dans le backfield avec une formation trip gauche. Durand, c'est déflecté. Et c'est intercepté, manifestement. Donc, ça ne changera pas grand chose pour le flash qui reste à 11 points. Ils sont toujours dans le coup avec un touchdown transformé. Je dis que ça ne change pas grand chose. Avec une transformation à un point, ils étaient au moins à un TD, à un fill goal. Là, ils sont dans l'obligation de marquer deux TD. Non, pas nécessairement. Un touchdown transformé à deux points. Ah oui, bien sûr. Tu as raison. Mais c'est se mettre un peu plus en difficulté. C'est ça. 3 minutes 36, en tout cas, au chrono. 37-26, ils venaient de nous rejoindre pour les courrières de Saint-Ouil-Avone. On va voir si le flash va tenter un coup de pied, un inside kick pour récupérer la balle ou s'ils vont essayer de compter sur leur défense. Et leur temps mort, les flash encore deux temps morts à dispo. Ça va falloir faire un choix. Alors, est-ce qu'on va tenter un inside kick côté flash ? Ça ne m'étonnera pas, en tout cas, les Cougars qui se sont positionnés relativement haut et qui n'ont laissé que Jefferson et Alexandre en retourant. Alors, qu'est-ce qu'on va tenter ? A priori, est-ce qu'on tente un inside kick ou pas ? Il y a de fortes chances en tout cas, c'est ce qui est fait. Et c'est récupéré ! C'est récupéré par le flash et par Yoann Boirot. Ouais, c'est vrai que sur la distance, c'est pas sûr que ça fasse 10 yards. Et ça s'est joué à quelques centimètres. Il va falloir voir. Le ballon n'a pas fait 10 yards, donc ce sera ballon rendu au Cougar. Et ça se joue à 2 yards auprès. Ça se joue à rien du tout. Ce coup de pied court qui avait été formidablement tiré. Et les specials shimmers ont parfaitement réagi. Malheureusement, un tout petit peu trop tôt. Allez, la course de Gbenuga, qui est bien stoppée par Julien Daumont. Il y a 2 yards, 2 yards sur cette course du running back Cougar. Et deuxième et 8 à suivre sur les 41 yards du flash. On va repartir avec une formation triple droite. Toujours Gbenuga a priori dans le backfield offensif. Il y a une flash qui défonce très haut. On va au bout du chrono pour l'offense. Et la course de Gbenuga, qui est bien évité à plaquage. Attention à la perte de balle. Pryce qui attend vraiment les dernières secondes pour remettre en jeu. Pour laisser le moins de temps possible au flash. Et le flash qui, de son côté, essaie de garder ses 2 temps morts au chaud. Alors Gbenuga est sorti pour un changement de personnel. Troisième tentative. Et on approche bientôt la fin des 2 minutes. Et Isaac Amorako a intégré le backfield offensif. Troisième et 10, comme tu le disais. Avec la course d'Amorako sur la gauche. Il reste dans le terrain. Temps mort du flash. Heureusement, parce qu'il se poussait dehors. Il s'est arrivé à économiser. Temps mort flash. Donc pas trop de temps perdu par le flash, mine de rien. Bon, il y a quand même une grosse minute quand même. Il y a encore 2 possessions d'écart à 1 minute 50. Ça va être compliqué. Alors Stude Delaval s'est placé en returner. Et Mickaël Serres, a priori, va se charger de punter cette balle. Allez, c'est parti. On a fait le coup de cran de jusqu'au bout. C'était tout proche d'être déflé... Elle sort à l'intérieur des 20 yards. Grosse remontée de terrain à faire pour le flash à 1.43 de la fin du match. Avec deux temps morts. Un seul. Un seul, ils ont utilisé l'avant-dernier là. Alors je vous invite à surveiller Mickaël Doucouré. Je pense qu'il va faire l'objet de quelques passes. Ils ont changé la couverture sur Doucouré. Ils ont mis Karl Tembo. Oui, exactement. Karl Tembo sur Doucouré en match-up. C'est parti. Il est saqué par Tim Willman. Et voilà. Et c'est quand même hallucinant. C'est qu'il regarde la fenêtre Doucouré. Il voit qu'elle se ferme et derrière, il n'y a plus de solution. Sack de Tim Willman et Robin Mouton. Et toujours Karl Tembo dans le match-up contre Doucouré. Et comment flinguer un jeu pour le flash ? Apoutouraï et Kawan de l'autre côté. C'est parti. La passe pour Delaval. C'est joliment catché. Oui, mais c'est un gain de 5-6 yards à peu près. On est à une minute à présent de la fin du match. Ce sera une troisième tentative. C'est parti. La passe pour Johan Roy. Et ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Clairement, là, une erreur un petit peu. Il aurait dû prendre la touche. Il aurait dû prendre la touche. Là, je pense qu'en termes de séquence offensive, entre la course du QB alors que le receveur n'est pas disponible et puis le receveur qui reste dans les limites du terrain. Quand même des choses assez particulières. Les premiers redis à présent. C'est catché par Delaval. Et c'est toujours dans les limites. On est à 20 secondes maintenant de la fin du match. Et il y a encore 60 yards à aller chercher pour les condoviens qui vont sans doute gratter leur dernier temps mort. Et c'est toujours dans les limites du match. voilà vous le voyez le parc des sports en ébullition et les cougars qui sont à présent 25 secondes de la première finale de leur histoire première finale élite bien sûr et puis le symbole c'est l'entraîneur Xavier Mas au club plus toujours et qui a repris le coaching après l'avoir laissé quelques temps c'est ça qui a tenté pendant de longues saisons enfin peut-être deux trois ans plutôt la carte américaine qui a vu que ça n'a pas forcément hyper bien fonctionné puis qu'elle a décidé de reprendre le coaching avec la structure que lui-même et le club ont mis en place ça fonctionne et Steve Delamalle qui avance mais qui reste dans les limites du terrain allez c'est parti la passe sur la gauche et c'est relâché c'est relâché par Ducouré et alors là le public de Saint-Laurent qui profite de de ces longues secondes pour savourer mais oui ils ont raison cette première finale alors a priori si ça n'a pas trop changé du côté deck ce sera contre les Black Panthers ouais normalement on n'a pas eu plus de le new sur ce sujet et il va sans doute rester un ou deux jeux dans cette fin de match deux jeux grand maximum le flash qui joue à ces derniers stables de la saison la logique qui aura été respectée dans cette demi-finale entre une équipe invaincue et une équipe à cinq victoires cinq défaites bon on n'était pas loin du sac pour Romain Mouton dernier jeu dernier lancé le lancé de Paul Durand et c'est déclaté c'est terminé victoire des Cougars de Saint-Laurent ! Succès 37 à 26 et succès encore une fois amplement mérité on vous rappelle les scoreurs du côté des Cougars je vais essayer de m'en rappeler dans l'ordre 37 à 26 ouais alors les scoreurs si je veux alors on a deux TD de David Rosette c'est ça un de Serres un nickel Serres Karl Tembo et Tanner Price à la course et puis les scoreurs côté flash à priori on doit avoir deux TD de Laval Roi 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 oui t'as raison il y en a un de Roi il y en a deux TD de Laval et il doit y en avoir un de le Superbe si je ne me trompe pas c'est ça exactement oui voilà bah les Cougars qui restent invocus en tout cas donc ce sera à suivre dans deux semaines donc du côté de Charletti rencontre que vous pourrez d'ailleurs suivre sur Oniric et voilà on va laisser les Cougars en profiter savourer communier avec le parc des sports et tu le disais belle petite revanche je dirais de Xavier Mas en tout cas en termes de coaching parce qu'on sait que c'est l'homme à tout faire chez les Cougars en tout cas au niveau du coaching ça l'avait un petit peu mis ça de côté parce que c'est ce qui lui manquait voilà c'est ce qui lui manquait à tout son travail et l'abénagation qu'il a apporté pour le club voilà ça paye c'est payant et bravo pour lui voilà et puis également insister sur le travail la formation des jeunes également il y a beaucoup de il y a beaucoup de former au club les jeunes poussent très impressionnante du côté des Cougars ces dernières saisons on parle beaucoup des receveurs on a vu Karl Tembo également donc voilà gros travail saluer le coaching staff parler Xavier Mas il me semble qu'il y a Hervé Gomez qui est là en assistant offensif on doit avoir Stéphane Bago et Keogh en assistant défensif vraiment une structure très impliquée et le nouvel hymne des Cougars et le nouvel hymne des Cougars et le nouvel hymne des Cougars je le découvre alors vous pouvez retrouver en vidéo en priori ça se dit ça passe sur YouTube donc du coup Vincent qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre en particulier ? la sagesse de l'offense qui a pris son temps pour travailler dans un premier temps la défense des Cougars la prendre un peu de cours et puis tout simplement l'attaque qui n'était pas spécialement au point du flash en première mi-temps ils sont réveillés et avec le nombre de Tadjian annulé qu'on a eu en deuxième mi-temps voilà ça s'est joué sur des pas grand chose le score et le final reflètent parfaitement le match un match qui était serré et qui aurait pu basculer et je pense pas que ce soit la clé du match mais il y a clairement quelque chose qu'a joué contre les Cougars c'est aussi ce début de rencontre en Anthony Truant de la part de Saint-Ouil-Abonne qui a venu très rapidement en 21-0 et forcément après c'est beaucoup plus compliqué pour en revenir de la part du flash surtout comme tu le disais contre une équipe qui a parfaitement qui a joué sagement qui à part l'interception de Tanner Price a pas forcément donné énormément de cartouches à l'adversaire et c'est vrai qu'en premier quart temps le flash a eu la possession de balle moins de deux minutes histoire de faire un try and out donc voilà, Saint-Ouil avait bien la possession ils ont brillé tout de suite avec l'interception de Carl Tembo et forcément c'est plus dur de revenir pourtant le flash a pas baissé les bras et ça s'est joué après sur des détails sur des fautes inutiles principalement pour le flash alors tu parlais de détails, a priori on a le score du côté d'Aix-en-Provence victoire des Black Panthers 31 à 28 donc apparemment gros retour des argots en fin de match mais ce seront bien les Black Panthers qui défendront leur couronne dans deux semaines leur double couronne la midi de rêve qui sont le double étonnant du titre exactement donc les Blacks qui joueront les Cougars dans deux semaines du côté de Charletti il me semble que c'est dimanche après-midi c'est ça ou samedi après-midi peut-être l'heure exacte je ne sais pas il me semble que c'est le samedi 20 à... dans l'après-midi donc voilà n'hésitez pas à aller chercher de la Fédération s'en vont mieux renseigner que moi sur le moment en tout cas donc voilà on va vous quitter en tout cas sur cette belle rencontre de football qui va donc les Cougars s'imposer 37 à 26 et découvrir pour la première fois la finale élite merci encore Vincent merci à toi merci aux Cougars de nous avoir accueillis merci à Oniric pour la qualité des images et puis Oniric on rentrera donc dans deux semaines à Charletti pour cette fameuse finale élite entre les Cougars et les Black Panthers se passez une très bonne fin de journée un très bon week-end et à la prochaine ciao